Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jadot. Je suis née et j'ai toujours vécu dans le 93. Et si on peut dire quelque chose, c'est que les librairies, elles se font un petit peu rares. Il paraîtrait même que c'est le département avec le moins de librairies indépendantes dans toute la France. Mais bon, ça c'est des chiffres. Moi j'ai voulu aller voir les gens. Vous regardez 93, libraires sous couverture. C'est parti, suivez le guide ! Nous avons parlé de la toute première librairie indépendante du 93. Mais avant ça, il y avait déjà quelques librairies un petit peu différentes. Dans ce tout dernier épisode, nous allons nous intéresser à la plus grande librairie d'occasion d'Ile-de-France. Il s'agit de la librairie de l'Avenue. Elle a été ouverte par Henri Vérier et elle se situe au marché Opus. Il me semblait important de vous parler du marché Opus, qui à mon sens est quand même un gros héritage culturel, car même si l'on compte 15 librairies indépendantes dans le 93, au marché Opus, on compte plus de 20 librairies d'occasion. Donc finalement, c'est pas si dramatique que ça. Il y en a des petites librairies, le problème c'est surtout qu'elles sont toutes à peu près au même endroit. Henri Vérier est l'un des premiers à être venu s'installer à Saint-Ouen il y a maintenant plus de 50 ans. Il nous raconte. Alors moi j'ai 83 ans, je vais avoir 83 ans. Et je suis rentré dans le métier, j'avais 23 ans. Quand j'étais jeune, j'ai jusqu'à 6 librairies dans Paris. Mais 6 librairies, ça impliquait 6 loyers, des employés. J'ai dû les fermer petit à petit, parce que je ne faisais pas autant de chiffre d'affaires qu'à Saint-Ouen. Parce que Saint-Ouen quand même, c'est le samalaxe du monde. Je suis venu à Saint-Ouen en 61, parce que Saint-Ouen était à l'époque un grand lieu de passage. A l'époque, j'étais virtuellement le seul. Puis après ça s'est greffé, après il y a Dauphine. Henri nous parle du carré des libraires, il se trouve au marché Dauphine et c'est là où on peut trouver la plupart des librairies d'occasion. La plupart de ces libraires ont choisi une spécialité, mais Henri a préféré faire une grande librairie généraliste. Alors nous étions sur la rue qu'on appelle la rue Jean-Henri Fabre, et en 90, quand ils ont construit le Dauphine, on nous a expulsés et je voulais rester sur Saint-Ouen. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir acheter ce grand local, un local qui fait à peu près 1300 mètres. Et nous exposons en bas sur 600 mètres carrés et ensuite nous avons des réserves, nous gardons les livres. Car notre règle, c'est de travailler à l'encontre des autres libraires. Les autres libraires achètent un livre, puis tout de suite ils veulent le vendre. Nous, si un livre qu'on considère qu'il est bon, ça ne nous gêne pas d'en avoir un, 5, 10, voire 100, même des fois 1000. Car d'abord on le sauve, et deuxièmement, on le rediffuse et on fait plaisir à des clients. Parce que moi je pars du principe que quand un livre a été fait, il y a un écrivain qui s'est investi, il y a un éditeur qui s'est investi, et tout ça, ça fait partie en tout. Donc il faut essayer de sauver la règle. Ici on expose à peu près 80 000 livres, titres différents. On a à peu près 150 000 titres différents, mais on n'a pas la place de les mettre tout ça. Et au total, on a un million de volumes. L'avantage de Saint-Ouen, ou du moins nous ici, c'est que nous avons une clientèle internationale. Française, bien entendu, de connaisseurs, de bibliophiles. À un moment donné c'était les Japonais, c'était les Américains, et maintenant ce sont les Russes. Moi le peu que je sais, ce sont les clients qui me l'ont appris. Les gens qui viennent nous voir sont des gens excessivement cultivés, chacun dans sa spécialité. Le grand avantage du livre, c'est que tous les jours tu en découvres que tu ne connais pas. D'abord il y a le livre, il y a aussi celui qui possède le livre, ce qui est intéressant. Le livre est un produit que les gens s'imaginent cher, alors que ce n'est pas cher. Un livre n'est pas cher par rapport à une place de... quand vous allez au Stade de France, ou quand vous allez au Restart. Ce n'est pas cher le livre. Vous pouvez trouver des bons livres, nous on vend des livres à 2 euros, à 5 euros, à 10 euros. Notre série documentaire 93 Libraire sous couverture s'arrête ici, même si je pourrais bien vous en parler pendant des heures. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série. Pour moi, ça a été un vrai honneur de vous la présenter et de vous parler de ce sujet qui m'intéresse énormément. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker les vidéos, et puis pourquoi pas les partager. En attendant, c'est tout pour moi. J'espère vous revoir très vite sur ma chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501